Je propose maintenant de découvrir le témoignage de Fabien Azoulay. Je l'ai rencontré un petit peu plus tôt dans la journée en compagnie de son avocat, François Zimré. Fabien Azoulay était parti en 2017 en Turquie pour se faire implanter des cheveux. A son hôtel, il a commandé du GBL. C'est une substance qui était interdite à ce moment-là en Turquie, même s'il affirme qu'il ne le savait pas, qui est interdite à la vente en France, mais qui ne fait pas partie de la liste des stupéfiants. Il a été arrêté, a passé 4 ans en prison avant d'être transféré en France. Il est sorti libre cette semaine. C'est donc une prise de parole importante, Fabien Azoulay, François Zimré. C'est un entretien qui a été capté par Hortense Gérard, Morgane Dumont, Vincent Gauthier, Mathéo Luxero avec Baptiste Besson, Emmanuel Abron. Bonjour Fabien Azoulay. Bonjour. Bonjour Maître François Zimré. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes libre depuis 3 jours, 3 jours après avoir passé 4 ans en prison. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Beaucoup mieux, beaucoup mieux qu'à mon incarcération, que pendant ces 4 ans, soulagé, heureux d'être avec mes proches, ma famille, mes amis, d'avoir revu mes avocats en dehors de la prison. Vous réalisez, ça y est ? Pas complètement, en fait. Pas complètement. C'est encore un atterrissage en douceur. On est encore sur le tarmac. Je peux vous demander ce que vous avez fait en premier, quand vous êtes arrivé ? Mon frère est venu me chercher à la santé, à la prison de la santé. Je suis le dernier à sortir, ce qui était un peu lourd, parce que je pensais sortir dans les premiers, mais c'était le dernier des derniers. Et on a été prendre un café avec un de mes avocats et mon frère. Et c'était génial de voir. J'avais un côté de la Statue de la Liberté, de l'autre, la Tour Eiffel. Donc moi qui suis franco-américain, de voir un côté de New York et de Paris, en même temps, c'était assez symbolique. J'ai beaucoup aimé. Et puis juste de m'asseoir à la terrasse d'un café, avec un vrai café, une cigarette, très français, c'était assez émotionnel de faire ça, après tant d'années. Des gestes simples qui paraissent à tout le monde évidents ou quotidiens, pour moi c'était un cadeau. – Alors vous avez été libéré après avoir été transféré en France au mois d'août. Quand est-ce que vous avez appris, avec certitude, que votre client serait libéré ? – J'ai pris confiance, parce que je connais le fonctionnement de l'administration et de l'État, pour avoir été ambassadeur moi-même. J'ai repris confiance quand l'Élysée a publié un communiqué selon lequel le président Macron en avait parlé au président Erdogan et qu'on allait avancer sur la voie du transferment que nous avions demandé. – Vous vous rendez en Turquie pour une opération esthétique, c'est ça ? – C'est un plan capillaire. – Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez commandé du GBL, c'est ça, sur un site internet. Pourquoi est-ce que vous avez commandé du GBL déjà ? – Pour un musée. – J'ai lu, entendu beaucoup de choses sur la quantité que vous aviez achetée et qui d'ailleurs était aussi entre... – Ça vient par bidon de 2 litres minimum. – Oui, c'est ça, c'était la quantité minimum de commandes. – Et il faut comprendre, pardon de m'interrompre, c'est que jusqu'au 4 juillet 2016, ce produit était autorisé en Turquie. Fabien ignorait totalement qu'il était devenu interdit à ce moment-là. – Mais la police me l'a quand même rappelé, après m'avait demandé si j'étais gay, m'a quand même rappelé que si j'avais été arrêté avant le 4 juillet 2016, si j'avais été pris avant le 4 juillet 2016, je n'aurais jamais été incarcéré. – Alors vous êtes à l'hôtel en Turquie. – Oui, j'arrive à mon hôtel. – Vous aviez fait la commande avant d'arriver ? – Oui, bah oui. – Vous avez fait livrer ce colis ? – Sur internet. – Il arrive à la réception. Comment ça se passe concrètement à ce moment-là ? – Donc la réceptionniste m'annonce que le courrier avait été suivi, le paquet avait été suivi, donc j'avais demandé à la réceptionniste de suivre ce colis, et quand il est arrivé, elle m'a appelé, votre colis est arrivé. Donc je suis arrivé à la réception, j'ai ouvert le colis, j'ai dit « ok, c'est ça, je l'ai refermé, et je me retourne, et vous êtes en état d'arrestation. » – Combien de policiers étaient là ? – Il y avait 4 ou 5 policiers. – Donc ce qui veut dire que votre achat a été tracé ? – Oui, le colis était, je sais que le colis était suivi. Mais je ne savais pas que ça avait été tracé par la police, je savais que ça avait été tracé par les services de posto. Ce qui est intéressant dans ce que dit Fabien, c'est qu'à aucun moment il n'a eu le sentiment de commettre une infraction, ni le sentiment, et encore moins la volonté. Et quand on n'a pas le désir d'enfreindre la loi, il n'y a pas d'infraction. Et s'il avait voulu commettre quelque chose d'illicite, il n'aurait pas acheté ce produit à son nom, il ne se serait pas fait livrer dans sa chambre d'hôtel, et il ne l'aurait pas réglé avec sa carte de crédit. Il était donc de totale bonne foi. Et malheureusement, cette bonne foi n'a pas été retenue, et Fabien a été condamné à 20 ans de prison. – Alors justement, comment les choses se sont passées à partir de ce moment-là ? Donc là, vous vous trouvez face à 4 policiers, ce que vous nous dites. Ensuite, il se passe quoi ? – Ils me mènent dans un fourgon de police, avec les menottes derrière. Enfin, ils étaient dans un fourgon de poulet, j'étais derrière avec des barreaux, et ils m'emmènent à l'aéroport. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une station de police dans l'aéroport. Et ils commencent à me questionner, à me dire « You, 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 dealer ! » Je dis « Non, me, tourist, I'm a tourist, je suis un touriste. » Et ils essayent de me faire parler, en fait. Et je n'ai pas le droit, je suis mis en garde à vue le même soir, mais je n'ai pas le droit d'appeler mon père et ma famille jusqu'à un jour après. – Donc ce qui veut dire que jusqu'à 48 heures après votre interpellation, personne n'est au courant que vous avez 24 heures ? Personne ne sait que vous n'avez été arrêté ? – Mon père l'a su le lendemain, le soir. C'était un appel d'une minute, et quand je dis une minute, ça veut dire 60 secondes. Top chrono. Donc j'ai appelé mon père, qui a appelé mon frère, qui a appelé le consulat de France, qui m'a recommandé un avocat, franco-turc, qui n'a servi strictement à rien, comme la flopée d'avocats que j'ai eus successivement en Turquie. Mes avocats en France ont fait un travail fantastique, mais ceux en Turquie n'ont servi à rien. – Si je reprends le fil de votre histoire, donc 24 heures après d'être arrivé dans ce poste de police, vous pouvez appeler votre père, qui appelle le consulat. Il se passe quoi ensuite ? – Je suis vu en comparution immédiate au tribunal d'Istanbul. – Avec votre avocat franco-turc ? – Avec l'avocat franco-turc, qui m'attendait au tribunal, qui s'est… Je lui ai parlé en tout et pour tout, pour 5-10 minutes avant l'audience. Donc elle ne savait même pas ce que c'était le GBL. Le juge ne savait même pas ce que c'était le GBL. – Vous, vous comprenez ce que dit le juge ? – Pas du tout, pas du tout. – Donc quand est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire ? Quand est-ce que vous comprenez qu'il est en train de… – Plusieurs semaines après, on a changé d'avocate. Parce qu'apparemment, l'avocate a juste plaidé en disant « Mon client est innocent, c'est tout ». – Donc là, cette audience, elle dure quoi ? Un quart d'heure, c'est ça ? – Ah, celle-ci, même pas. – 5 minutes, donc il y a une demande de peine. – Alors, d'abord, elle a dit de libérer mon client, il a été innocent. Le juge des paix, je crois, a dit de 20 à 30 ans de réclusion. Donc ça, je ne l'ai pas su au début. Je l'ai su plusieurs semaines après. – Qu'est-ce qui se passe ensuite après cette audience ? – Je suis emmené directement en prison. – Au même endroit que… – À Maltepe, non, non. – Vous partez directement en prison ? – Oui, à Maltepe, où je découvre un univers complètement surréel, enfin, un film de… un mauvais film de policier. Je suis emmené dans une cellule de 50 à 60 personnes, avec tous crimes confondus. – C'est grand comment ? Ça ressemble à quoi ? – 60-70 mètres carrés pour 50 à 70 détenus. Donc ce n'est pas le 4 étoiles. – Avec des couchages qui sont ouverts ? – Il y a un grand salon, il y a un grand salon avec des matelas partout, et il y a quelques cabines avec des lits superposés. Trois lits de deux… trois doubles lits, en fait. – Quand vous arrivez là-dedans, vous vous dites quoi ? – C'est un film, caméra cachée. Quelque chose va se passer, c'est juste pas possible. Les premiers jours, vous vous dites, ça va se calmer. De toute façon, il y a mon avocat, il y a une nouvelle avocate qui va venir, va m'ouvrir la porte, va dire, « Ça y est, on t'a sorti. » parce qu'ils sont tous là pour des crimes complètement différents du mien. Puis la majeure partie des gens avec qui je parlais ne connaissaient même pas ce qu'était le GBL. – Vous aviez, j'imagine, préparé votre défense ? Vous aviez eu le temps d'accéder à des éléments ? – Bien sûr. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a conduit le juge à me donner 20 ans. Alors il m'a quand même donné pour sa défense une réduction d'un sixième de ma peine pour bon comportement à l'audience. Donc on est passé de 20 ans à 16 ans et 8 mois. – Comment est-ce qu'il a motivé cette décision ? – Je ne parle pas turc, donc… – Et ça ne vous a pas été traduit une nouvelle fois ? – On ne m'a pas traduit ce que le juge m'a dit. On traduisait ce que je disais au juge par l'intermédiaire du traducteur, mais ce que le juge me disait n'était pas traduit. Jusqu'à ce que j'ai le compte-rendu de l'audience qui m'a été traduit ensuite par des co-détenus ou par mon avocate qui est venue m'expliquer qu'on allait faire appel et que de toute façon les appels… – Mais juste pour que nos téléspectateurs visualisent la scène, c'est-à-dire que vous êtes dans cette cour, dans ce tribunal, il y a une sentence qui est prononcée, vous ne la comprenez pas. Est-ce qu'à ce moment-là, votre avocate se penche vers vous, vous dit une information, quelqu'un vous parle d'une durée de prison ou est-ce que vous sortez de cette pièce sans savoir ? – Alors je vais vous expliquer. En Turquie, l'avocate n'a pas le droit de vous voir avant ou après l'audience à la cour de justice. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que la traductrice commençait à pleurer. Je me suis retourné sur mon frère, parce que mon frère était dans l'audience, je me suis retourné sur mon frère en incompréhension. Et quand ils m'ont ramené dans la cellule d'attente, en fait, la traductrice est venue me voir et me dit « Vous avez été condamné ». Et là, je tombe des nues. Alors je la vois en pleurs, je me dis « Mais vous êtes condamné à quoi ? » Il m'a dit. Elle m'a dit à 16 ans et 8 mois. Donc, c'est là que ça a vraiment pris toute sa réalité, toute la réalité du truc. que ce n'était pas quelque chose qui allait se terminer en 6 mois. Ça faisait déjà 6 mois que j'étais en prison. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? La terre s'est ouverte sous mes pieds. Encore pire que mon incarcération, parce que je pensais tout du long de septembre à février 2018, je me suis dit « Ça va bientôt être terminé. » C'est juste un passage. « T'as fait une petite connerie, ça va sortir, ça va bientôt se terminer. » Combien de temps vous avez mis pour accepter ce qui se passait et dire « Non, je vais me battre et je sortirai. » Jusqu'à la fin, sinon je ne serai pas aujourd'hui. Non, mais tout de suite après le verdict, je veux dire. Tout de suite, vous avez eu envie de vous battre immédiatement. Mon avocate m'a dit « On va passer en cassation. » Il y a plusieurs cours en Turquie. Il y a la cour de première instance. Ensuite, il y a une cour qui s'appelle « Istinaf ». Ensuite, il y a la cassation qui s'appelle « Yargitay ». Il y a la cour constitutionnelle et cour suprême. Et tous les appels qu'on a fait en Turquie avec mes avocats turcs n'ont strictement servi à rien. Jusqu'à ce que mes avocats français interviennent pour essayer de me faire transférer parce que tous les recours judiciaires en Turquie ont été bloqués. Alors à quel moment justement est-ce que la défense française se met en place ? Il a fallu calibrer cela, trouver des interlocuteurs de qualité. Et je dois dire qu'en la personne de l'ambassadeur de Turquie en France, nous avons trouvé un interlocuteur qui n'est qu'un des éléments de la chaîne de décision mais qui a été quand même décisif par son écoute et par son intérêt et par sa compréhension du fait que la situation de Fabien, qui, je dois le rappeler de façon très simple, est un innocent, pouvait devenir ce que l'on appelle un irritant dans la relation bilatérale. Est-ce que vous êtes conscient, depuis votre prison, qu'il est en train de se passer ça en France ? Qu'il y a une médiatisation de votre cadre ? Pas du tout. Alors mon frère, mon frère, j'avais un appel hebdomadaire de 10 minutes avec Xavier et il m'a mis au courant de ce qui se passait. J'ai reçu des lettres de soutien qui m'ont beaucoup aidé, en plus de ma lecture, qui m'ont beaucoup aidé à tenir psychologiquement. Et je me dis, ok, il y a au moins des choses qui se passent côté français. Alors, bien sûr, côté français, c'est une chose, parce qu'en Turquie, les droits français et les droits turcs sont différents. Mais au moins, je me dis, les choses bougent. Et ça, ça m'a donné un peu de courage et d'espoir pour tenir. Vous avez dit que le fait d'être français, d'être homosexuel, d'être juif avait sans doute pesé dans tout ce que vous avez vécu. Pourquoi ? Quand on m'a arrêté, je pense que vous l'avez dit avant. Si, si, sur votre homosexualité, au moment de votre arrestation. Avec un nom de famille comme le mien, c'est comme une carte de visite, si vous voulez, avec un tampon dessus. Comment vous avez organisé votre vie en prison ? Vous êtes resté tout le long de ces 4 années dans cet endroit que vous nous avez décrit tout à l'heure, 70 mètres carrés ? J'ai fait 4 prisons en 4 ans, en incluant la santé, par laquelle je suis passé récemment, et pour juste 2 mois et demi. Donc c'était un atterrissage en douceur, on va dire, par rapport à l'enfer que j'ai vécu en Turquie. Mais c'était très difficile, parce que d'une, il y avait 50 à 60 détenus par cellule dans les premières 2 années de mon incarcération. Et c'est s'adapter à 50 personnalités, 50 ou 60 personnalités de types tout à fait différents du mien, enfin de profils que vous voyez seulement dans les films policiers, pas dans ma vie en tout cas. Est-ce que vous avez essayé de communiquer ? Est-ce que vous avez essayé d'apprendre qui étaient ces gens, ce qu'ils faisaient là ? De par mon activité professionnelle aux Etats-Unis, j'ai eu le contact humain assez facile. Donc j'arrive à voir qui est une bonne personne, qui est une mauvaise personne. Il y a du bon dans le pire d'entre nous, il y a aussi du meilleur, du bon, pardon, il y a du bon dans le pire d'entre nous. Il y a du bon dans le pire d'entre nous. Il y a du bon dans le pire d'entre nous. Vous m'avez compris. Il y a du mauvais dans toute personne. Voilà, c'est ça. Mais on peut trouver aussi du bon chez des personnes qui sont mauvaises. Donc j'ai réussi à trouver 2, 3 personnes qui m'ont aidé à communiquer ou à commander des choses à la cantine, par exemple, ou faire une pétition pour appeler mon frère hebdomadaire. De façon hebdomadaire. De façon hebdomadaire. Mais... Enfin, je ne sais pas, trouver d'amis, si vous voulez. Vous avez eu peur pour votre vie ? Plusieurs fois. Plusieurs fois. À des moments particuliers qui vous reviennent ? Déjà, j'ai eu une agression. J'ai eu une agression avec un co-détenu que je ne connaissais que depuis... Il est arrivé dans la cellule 2 jours avant mon agression. Qui m'a envoyé une bouilloire d'eau chaude sur le visage, sur le corps, en criant à la Ouagbar. Donc ça, pour moi, clairement, c'était... Quelqu'un lui avait dit que j'étais juif ou homo. Je ne me suis jamais présenté en tant que tel. Mais comme je vous ai dit, avec une famille comme le mien, c'est assez lourd à porter en Turquie. Dans une prison, dans une chaule turque. Donc ça, ça n'a pas joué en ma faveur, si vous voulez. Et à partir de ce moment, après ce moment-là, je pense que les autorités pénitentiaires ont réalisé qu'elles avaient fait une erreur. J'ai été transféré dans une autre prison. Une autre prison à 800 km d'Istanbul, dans l'est du pays, à Giresun, où il y avait moins de détenus par cellule. Mais c'était une prison 90% turque. Donc je suis plus coupé du monde. Les courriers mettaient beaucoup plus longtemps à arriver. Il y a la crise du Covid qui est arrivée tardivement en Turquie en avril 2020. Donc la France avait déjà... Vous ne pouviez plus voyager de France en Turquie. C'était très difficile. Je ne voulais pas que mon frère vienne me voir toutes les semaines comme il le faisait auparavant quand j'étais à Istanbul. et donc ça a été une réadaptation à de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, à nouveaux systèmes. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là OK, je vais donc passer 16 ans de ma vie vraiment ici ? Non, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru. Sinon, si vous ne vous raccrochez pas à quelque chose, je savais. C'est très intéressant ce que vous dites là parce que moi, je l'ai craint. Vous ne l'avez pas cru ? Moi, je l'ai craint. Heureusement que vous me dites ça maintenant. Oui, moi, je l'ai craint. Je l'ai craint quand je... À part que je vous ai interrompu, mais quand j'ai vu la dégradation de la relation franco-turque, je me suis dit, mais comment on peut obtenir un transferment ? Il n'y a pas eu un transferment depuis 15, 20 ans entre la Turquie et la France. Et puis les relations franco-turques, ouvertement à la télévision turque, on voyait le président Erdogan parler de... Insulter notre président. Et d'ailleurs, la fenêtre était très brève, il fallait la saisir. C'était une prise de risque et de responsabilité pour nous. Quelle est la troisième prison où vous êtes allé ? C'était une prison d'immigration, la prison de maîtrise, qui est une prison très dangereuse, mais j'étais en cellule individuelle à ce moment-là. Et quand je suis arrivé à maîtrise, c'est de retour à Istanbul, j'ai su à ce moment-là qu'il y avait un transfert, et il y avait vraiment un transfert qui était imminent. Vous l'avez appris comment ? J'étais au téléphone avec un de mes avocats, mon frère et un ami qui m'a aidé aussi, qui m'a dit, ils m'ont dit, « ça y est, ton transfert est accepté ». Et vous y avez cru ce jour-là ? Non. J'y ai cru. Parce qu'il y a eu d'autres moments, je crois, où vous avez pensé être transférés, et où ça ne venait pas de venir, en fait. Mais si vous voulez, il y a énormément de... Il y a beaucoup de demandes de transfert qui sont faites, mais elles sont toutes refusées par la Turquie ou par les pays, les autres pays, parce que 20 ans en Turquie, si vous faites 20 ans en Turquie, vous devrez faire 20 ans en France. J'ai des co-détenus qui ont eu 25 ans de peine pour d'autres des substances, des vraies drogues, on va dire, qui ont eu 25 ans de peine en Turquie. La France a proposé 22 ans, la Turquie a dit non. Non. Donc je me disais, moi, ils m'ont donné 16 ans et 8 mois, je vais peut-être faire 16 ans et 8 mois en France. Donc le fait que la Turquie ait accepté cette conversion à 5 ans, pour moi, c'est le travail de mes avocats. Oui, mais c'était déjà pour nous quelque chose d'un peu étonnant, artificiel. Et nous, c'est Carole Olivia Montenot et moi-même, parce que, à la fois, nous savions que Fabien était innocent, mais nous savions que cette innocence ne pouvait absolument pas être invoquée invoquée et qu'il fallait faire comme s'il était coupable et trouver une infraction qui soit suffisamment grave pour que les autorités turques acceptent qu'il soit transféré en France pour y purger une partie de la guerre. Laquelle dans l'espèce, alors ? Alors, c'est le trafic de stupéfiants en bande organisée. Il n'y a pas de bande organisée. C'est un recel. Enfin, voilà, on a essayé de trouver quelque chose qui arrive à 5 ans de prison. Vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé entre ce coup de fil et votre arrivée en France ? J'imagine que vous vous souvenez relativement bien de tout ça. Ah oui. C'est des épisodes, des morceaux de ma vie qui sont vraiment gravés dans ma mémoire. Interpol est venu me chercher, en fait. Donc, c'était... Le film continuait, en fait. Interpol est venu me chercher. Ils ont été relativement sympas parce qu'ils ne m'ont pas menotté dans la voiture. Mais il y avait quand même un convoi présidentiel, on va dire, ou des ennemis publics recherchés dans le monde entier qui me cherchaient, qui m'ont amené à l'aéroport. Dès que je suis arrivé à Paris, ils ont ouvert la porte. J'étais le premier à sortir. Ils m'ont remis les menottes. Et là, il y avait plein de militaires sur le tarmac. Je suis descendu. J'étais... Je me disais, mais le film continue, quoi. Vous aviez bien en tête le fait qu'en arrivée en France, vous alliez en prison. C'était clair pour vous, ça ? Oui, mais je ne pensais quand même pas passer longtemps en France. En détention ? En détention. En détention. Et puis, de toute façon, maintenant que je suis libre, je vais m'arranger pour que... Enfin, je vais m'arranger. Nous allons faire tout pour que mon nom soit lavé de cette accusation, fausse accusation, avec ce cas de jurisprudence. Parce que si un Turc a eu une liberté alors que ce produit était déjà illégal, comment un Français touriste, à forcerie, aurait pu savoir que le produit était illégal en Turquie ? Est-ce que c'est l'intervention du chef de l'État qui a tout changé ? – Ça a été en tout cas décisif, oui. Incontestablement. – Est-ce qu'il vous a appelé ? – Vous avez cette intervention, si vous voulez ? – C'est une chaîne, nous avons été contents, mais c'est une chaîne dans laquelle il y a, bien sûr, la famille, les soutiens de toujours, les amis, les avocats, la médiatisation, l'intérêt que les médias ont bien voulu porter au cas de Fabien. Puis le fait de saisir l'agenda politique et le fait que le président de la République ait accepté. D'en parler au président Erdogan, alors que des sujets entre la France et la Turquie, il y en avait d'autres. Mais je veux dire que je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont permis de faire en sorte que le président de la République considère cette situation et l'aborde. – Vous disiez, nous allons nous battre désormais pour que ça n'arrive plus jamais, c'est-à-dire que vous allez lancer une procédure ? – Alors je ne sais pas quelle forme procédurale, il faut qu'on en parle avec Carole Olivias, mais la première chose, c'est pour ça que je suis intervenu tout à l'heure, c'est de rappeler que Fabien est innocent. Il est dans cette situation un peu paradoxale qu'il faut accepter qu'il est à la fois judiciairement coupable, mais réellement innocent. Est-ce que l'on pourra faire reconnaître judiciairement son innocence en Turquie ? J'espère qu'un jour, oui. – En France aussi ? – En France également, et il faudra le faire, il y aura peut-être des voies de recours. Nous allons en parler, nous allons regarder. – Excusez-moi de vous couper, cette substance n'est pas un stupéfiant en France. – Oui, oui. – Elle est interdite à la vente, mais elle n'est pas inscrite sur la liste de stupéfiant. – En France, c'est une substance vénéneuse, c'est même pas considéré comme un... Puis on parle de quoi ? On parle d'un nettoyant. – Mais elle est interdite tout de même. – Oui, l'importation est interdite parce que c'est désormais considéré comme une substance vénéneuse, mais ça ne l'a pas toujours été. – La vente est interdite, à l'achat, je l'ai acheté. Et on parle d'un produit qui est accessible sur les sites de produits d'entretien pour voiture, qui est un nettoyant de jantes pour voiture, qui coûte 142,50 euros et qui vient par bidon de 2 litres. Donc on ne parle pas de paraître de cannabis ou de stupéfiant ou de choses comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons pu attirer l'attention des plus hautes autorités, parce que chacun sentait bien qu'il y avait quelque chose d'anormal, quelque chose n'allait pas dans ce dossier. – Vous allez faire quoi maintenant, Fabien Azoulay ? – C'est trois jours que je suis dehors, donc me reconstruire d'abord, essayer d'apprécier toutes les petites choses de la vie, les feuilles de l'automne par exemple, le froid parisien. Et c'est une renaissance pour moi aujourd'hui. Et à un moment ou à un autre, rentrer chez moi à New York. – Et retourner en Turquie un jour ? – Probablement pas, non. – Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous raconter cet entretien aujourd'hui pour BFM TV. – Merci. – Voilà cet entretien capté et réalisé par Hortense Gérard Morgane Dumont, Vincent Gauthier, Mathéo Luxorov et Baptiste Besson et Manuel Abrone. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.